Adonai, Adonai, we worship you, Fils de Dieu, tu es très bon, Dieu tout-puissant, Adonai, Adonai, we worship you, Fils de Dieu, tu es très bon, Dieu tout-puissant, Adonai, we worship you, Fils de Dieu, tu es très bon, 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 Dieu, tu es très bon. Dieu, 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 Dieu Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 la parole de Dieu, c'est là-bas que la sagesse et l'intelligence viennent. Le book of Corinthians dit, par étudier et étudier et étudier la parole de Dieu, c'est quand l'intelligence et la wisdom viennent. Alléluia. Tu ne peux pas chasser le dimancent et connaître la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire ton combat spirituel et réussir dedans si tu ne connais pas la vérité. L'esprit te suit. L'esprit te suit. Évoudi de lit. Le livre d'Adam, tous les livres que le Seigneur a dit de nous réveiller. on a lu, on a vu, je vous dis, va voir comment les enfants de Caïn étaient essuyés. La génération de Caïn qui est dans notre génération aujourd'hui. mariée par Népheline. Et arrivé un point que tout le monde commence de marier maman et marier son fils. Les enfants et papa est marié ses enfants et tout le monde commence la Bible vous dit vraiment le péché vraiment était il arrive il a c'est ça qu'ils sont introduits aujourd'hui qu'ils ont dit LGBT quoi tout ça j'avais expliqué ça dans la première partie de cette message mais je n'ai pas tout expliqué j'ai dit va allez-vous et tout on va continuer le deuxième partie c'est ça que je vous avais dit on va continuer la deuxième partie pourquoi tu vas lire ça tu lis ça pour comprendre comment le monde était essuyé toi-même la plupart de nos notre a-centré notre parent ils sont c'est comme ça il y a les autres même il y a les autres aujourd'hui qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas celui qui est accouché même dans le monde là c'est dans la famille qu'on a donné à grossesse c'est qui le suit je vous ai dit de lire le second book d'Adam 20 vous voyez comment la génération de 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 in the book of Reuben, Reuben chapter 2, how the angel of God warned Reuben concerning women. Et on a lit aussi, dans le livre de Reuben chapter 2, comment âge de Dieu, le témoignage de Reuben qui est en train de parler et tout l'aventissement qu'il a dit de dire à nous aujourd'hui concernant les femmes et comment la vie des femmes, comme j'habitais de parler, la vie des femmes, elles sont devenues un matériel de séduction. C'est dans la Bible, je vous dis de lire, je vous dis de suivre. C'est très important pour écouter et noter. Tu ne peux pas aller dans la vraie église sans livre, sans stylo, pour noter. Tout ça que l'homme de Dieu ou ça, personne n'est hâte de dire. Si il m'aime, si il dit la vérité, comment tu vas savoir? Parce que quand tu vas arriver à la maison, tu dois rire tous deux, tu dois vérifier tout ça qu'il a dit. On a déjà passé tout notre temps dans l'église du monde. Lorsque, ni peines, ni stylo, ni livre, ni Bible même. On vient sur le monde spécial maintenant avec ton portable. Le portable n'est pas la Bible. Tu ne peux rien faire. Il peut même éteindre pendant que tu es dans l'église. Va aller acheter la Bible. acheter le stylo. Acheter le cahier. Si tu es vraiment un enfant de Dieu. Si tu voulais grandir spirituel. Si tu voulais l'étude. Si ce n'est pas que je souviens si, si c'est un enfant. Peut-être. Mais je ne sais pas si tout ce livre, il est encore au Nigeria. Si il s'est bien gardé ça. Si quand je vous amène le livre que j'ai habitué de utiliser pour études. La parole de Dieu. Quand ça finit, cette cahier finit, j'achète un autre, je garde, je garde, je garde, je garde. Ils sont comme ça. Le temps que j'ai passé au Gabon, plus que 5 ans. Quand je suis arrivé au Nigeria, je suis venu avec tous ces livres, tous ces cahiers. J'ai laissé ça. Quand un jour, moi avec mon oncle, qui m'a montré le Seigneur, qui m'a fait vraiment aller dans la Santité. Un jour, j'ai rentré de parler, tout ça qu'on a rentré de parler, j'ai dit, mon oncle, entends, entends, entends. Je suis venu avec mon cahier à l'école, de l'église. J'ai dit, tout ça que tu as essayé de parler là, on aurait déjà fait tout ça. Il dit, ah bon. Quand j'ai amené ça, mon oncle, quand il commence à vérifier, vérifier mon cahier, vérifier, vérifier. Wow. Il m'a dit, l'église que tu vas là-bas, c'est une bonne église. J'ai dit, attend, attend encore. J'ai amené, j'ai amené, j'ai... Deux ou trois cahiers. Il a vu ça, il a dit, wow. 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 Vraiment, c'est pour cela que tu parles. Tu as beaucoup d'intelligence. Regarde, c'est dans la maison de Dieu que tu peux avoir l'intelligence que tu n'as jamais trouvé dans l'université. Il n'y a pas. La maison de Seigneur, les choses que tu vas écouter ici, tu ne peux pas écouter ça dans ton université. Quelle genre de université? Regarde les universités aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles pratiquent là-bas? LGTGB. Qu'est-ce que ça fait? Sexual immoralité. Homosexual, c'est pas ça que vous pratiquez dans votre université. Comment marcher nu? Tout votre professeur aujourd'hui a devenu homosexuel. C'est pas pornographie. Comment vous marcher nu? Les femmes avec séduction. Est-ce que tu vois une femme qui ne marche pas nu aujourd'hui? rentrer dans l'université. Là où les dix membres sont remplis. Mais dans la maison de Yeshua à Mashiach, là où tu vas écouter, la parole qui va te transformer, qui va te réveiller, quel professeur qui va te dire, qui va te dire ça qui a dépassé le monde maintenant? Quel professeur? Quel professeur qui va te réveiller la Bible là et ça qui a été dépassé et la prophétie de la Bible? Quel professeur? Mais tu viens dans la maison de Dieu que tu dois avoir tout pour comparer la Bible, la prophétie de la Bible. Quand on parle ici, on te montre toujours que c'est trouvé. Il y a coup d'état, coup d'état maintenant à Niger encore. Niger encore Afrique. Et rappelle, je vous ai déjà montré ça ainsi. Il s'appelle Niger, non? Il s'appelle Niger. Apocalypse 13, quelqu'un aide moi à lire, verset N. J'ai déjà montré ça ainsi, montré ça ainsi. Un jour encore, je vais te dire ça, tout le monde va commencer de me regarder. J'ai déjà dit ça ainsi, plusieurs fois, plusieurs fois. Sylvester ne connaît pas la Bible, mais Sylvester, la Bible, je vous ai déjà dit, fais attention, bien-aimé, je vous ai déjà dit ce témoignage, je vais vous répéter ça encore. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il m'a dit, il a rentré ici, il a dit, Sylvester, si j'ai dit, je vais partir maintenant, tous les gens que tu as rassemblés là, il n'y a qu'un peu qui va partir avec moi. Plus pas qu'ils sont là, il n'est pas prêt. Il ne peut pas aller. Il dit à papa, il dit oui. Il dit, son papa, il dit, regarde, regarde, il n'a, regarde, il n'a. Il dit, eh. Papa dit, tu donnes. Il dit, oui, tu as beaucoup travaillé, tu as tout donné. Ce n'est pas toi, la faute. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. I repeat that testimony, I tell you. My Yeshua Amashia, my papa entered this, he entered this place. It's this, this hall, this place. All I gather, he came, he looked. He said, Sylvester, you have done a great job. But if I decide to go now, it's only few that will go with me. I said, hey, papa, why? But all you give me, I give them. He said, yes, you did my volus' work. All I give you, you give them. But it's only few that is ready. Many are not going. He said, papa, why? He said, don't you see, look this one, look this one. Look this one. Let's see what he's doing. Let's see. Who is this one also? This one is among them. So Sylvester, we are going to start, we are going to prepare for deliverance. We are going to start, first deliverance. We are going to start, first deliverance. And when we go, Sylvester, we are going to prepare for deliverance. We are going to start deliverance. If you want to start, I'm going to start with them. We are going to start with you. We are going to start with you. l'église de la sainteté il s'en fout parce que de la sanité il n'est pas ça qu'ils respectent seulement c'est son papa parce que tu dois connaît la parole parce que si je n'ai pas dit ça si quelque chose arrive à quelqu'un il va me demander son sang mais il vous dit il a tout dit lui-même il m'a confessé il dit Sylvester tu as tout tout ça qu'il te donnait tu l'as tout donné tout ça que mon papa il me donnait c'est tout je vous dis j'ai tout donné coup d'état à Niger est-ce que c'est incroyable non tous ces prophéties de la bible des coups d'état en Niger est-ce que c'est un expéter ? non non pour les que connaîtriez de la loi de la loi de la loi de la loi, c'est expéter parce que si mon bible dit l'on va nous dire l'on a l'on l'on That scatter Jerusalem, Judah And Israel That horn The Lord will raise a carpenter Carpenter means Weapons To deal with the four horns Carpenter means No carpenter without a hammer No carpenter without a nail No carpenter without a chisel Capita is Weapons matérielles Different friends matérielles They will use to deal with them La Bible l'a dit Dans le livre de Zachary Il dit Voici quatre cons Qui a dispersé Judah Jerusalem Il a dispersé Chassé dans l'Eltère Dispersé dans le quatre points de monde Mais il dit J'ai amené aussi Chapenter 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 Signifie quoi? Tu ne peux pas voir Chapenter Sans Manteau C'est ça non? Manteau Manteau Il n'y a pas un chapenter sans Manteau La première chose dont ça met c'est Manteau Il n'y a pas un chapenter sans Nul Qu'est-ce que ça va faire? C'est ça qu'on utilise pour Pour Comment Je ne sais pas comment on appelle ça en français Manteau Après Manteau Il y a quelque chose Il va frapper quoi? Le cou Après ça aussi Il y a Il y a le maturé de Chapenter Donc quand La Bible a mentionné Chapenter Signifiant Il va utiliser tout ce Maturé Pour les poursuivre Et Mali là-bas Et Mali Si vous avez Qui est la Bible Qui dit Niger? Qui a écrit Niger là-bas? Verset 1 L'Apocalypse 13 Je vous montre les choses Que vous devez connaître Quelqu'un qui est dans cette église Qui n'est pas Qui n'est pas La sagesse Qui n'est pas réveillée Maintenant Sur ça qui a été dépassé Dans le monde Moi je ne sais pas Où que tu vas encore aller Comprendre les choses Et si tu ne connais pas ça Fais attention Parce que quand ça va arriver Tu ne veux pas rejoindre Que tu ne veux pas rejoindre Les païens En fait de chercher A deux En fait de faire quoi En fait de faire quoi En fait de faire quoi Ça arrive Ça fait d'approcher À tout Si vous êtes là-bas Aide-moi Lise C'est lui qui est là-bas Lise 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 Apocalypse 13 Verset 1 Chapitre 13 Puis je lis M. de la mer Une bête Qui a investi Excuse me Art Art Ce n'est pas Apocalypse Excuse me Art Art 13 Excuse me It's not a revelation Act of Apostles Chapter 13 Verse 1 Art Art Who is there Help me read it Nijel Nigel Nigeria Nigel Nigel Those names Are they Are they Are they Mysteries No Something is happening Because your pastor Does not tell you Because you are not Catching revelation Est-ce que tu sais Non C'est un mystère Non Ils sont dans la Bible Quelque chose S'entend de passer Coup d'Ital Là-bas Ce n'est pas Improyable Acte chapitre 13 Verset 1 Il y avait dans l'église Dans Trioche Des prophètes Et des docteurs Barnabas Simeon Appellent quoi Nijel Appellent quoi Nijel Ils sont appelés Qui Nijel Simeon Ah Russie Qui signifie quoi Je vous ai déjà dit Si vous écoutez Si vous écoutez Ils s'appellent Ils s'appellent quoi Les Noirs Merci Ah c'est vous Si on veut Quand vous voyez Quelque chose Mystère Il lit dans la Bible Il faut prendre le stylo Lier là-bas Écrire ce qui est Et dire là-bas C'est comme ça Qu'on étudie la Bible Quand vous regardez Ma Bible Regardez ma Bible Là Il y a Toute ma Bible Que j'utilise Il y a Un jour Dessus Quelque part On a donné La conférence 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 d'église J'ai été Quand le monsieur A été de Méchonne J'ai été D'études 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 Il y a Un ministère Qui est à côté De moi Quand il a Revis ma Bible Il m'a Revis Il ne sait pas Que je suis Pastor Il a D'études Il a D'études Il a Vous êtes Toutes De la Bible Vous regardez Toutes Votre Bible C'est lié 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 Pas Toutes Et Quand Le Le Mordretor Entend De parler Moi J'ai Lié Trois Questions J'ai Retiré Dans Sa Message Que je Devais Demander Et La Personne Qui est A côté De moi Voit Que J'ai D'écrit Écrit 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 Pour Attendre Autant Des Questions Donc Il a Vu Ma Bible Il a Compris Après Quand J'ai Fini La Question J'ai Assis Et La Personne A Répondi Et Tous Les Ils Ont Appris Beaucoup De Choses Donc Mon Trois Questions Maintenant Il a Dit Vraiment Vous C'est Comme Que Vous Vous Êtes Pasteur Jésus S'habitant De Dieu J'ai Répondi Jésus S'habitant De Dieu A Aider Votre Bible Partout Partout Tout Tout C'est Partout C'est ça Que J'utilise Pour Conner Quelqu'un Qui Étude Qui Étude Qui Rende Profondeur De La Bible Qui L'a Le Time Pour Le Seigneur Nidje Noir C'est Cet langage Qu'américain Appelle Niga C'est Cet langage Qu'ils Appellent Nigro Portugais Nigro Italien Je ne sais pas Comment Les langues Français C'est Nigro Nigro Je ne sais pas Comment Le français Appelle Ça Niga C'est C'est Nous Le Noir Donc C'est Pas Ça veut Dire Que Les Apportes De Yeshua Amashia Ils Sont Noirs Et Et Cet Pays Ils Le Blanc De 2007 Depuis Lontem Mais Maintenant Le Sain Il A Le 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 C'est Niga Nisiria Aussi C'est Niga La Mais Cet River C'est River Effret Cet River Aussi S'appelle River De Niga La La Ville Vous Dient La Dernière Temps La Dernière Le Dernier Jour Babylone Il Va Chasser Tout Le Babylone Dans Son Terrain Et Récupérer Son Terrain Récupérer Tous Ses Enfants Dispersés Dans Les Quatre Points De Monde Il A Rétenir Dans Son Terrain Alléluia Mais Quelque Chose Qu'il A Promis Quelque Chose Je 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 Mais A Cause De Cet Message Et La Question Que J'ai parlé La Fête Suyer Quelque Chose Qu'il A Promis Si Tu N'es Pas Pour Sous La Santité Et Répenter Il Va Te Faire Sortir Dans Le Pays De Ton Esclave Mais Il Dite Tu Ne Renter Pas Dans Ce Terrain Qu'il A Promis Israéli Qui Jacob Alléluia Cela Il Dite Tout Ce Qui Rebelle C'est C'est L'esprit Des Suits Parmi Des Suits C'est L'esprit Des Rebelles Parmi Des Esprits Qui Suits C'est L'esprit Des Rebelles L'esprit L'esprit Qui Ne Laissez Pas De Prendre Tard Avec Le Seigneur Méditer Sous Sa Paron Et Tude Sa Paron Lise Sa Paron A la Maison Dans Cette Église L'église Là Nous Montre Comment On Est Connecté A Le Seigneur Quand Tu N'es Pas Le Tant De Dieu C'est Un Rebelle Aussi Tu N'es Pas D Que Tu Confesses Des Dans Ta Bouche Et Tu N'es Pas Le Tem De Communiquer Et Faire La Communion Avec Lui Dans Ton Privat Alléluia So What Is Saying There Nije You See It You See It Past Or Bishop Everyone You That Listen To Our Message Nije In As Apostle Chapter 13 Verse 1 So What Is Happening In Nije Country And It Is Good To Happen In Nigeria And It Good To Happen Africa It Is Already Happening Everywhere Kudita Kudita Driving The Babylons Out For The Hour Has Come For Elohim To Recover His Land And Begin To Recover His Children All Over The Four Corners Of The Earth To Bring Them Back To The Land But That's The Condition That's Why He Said We Should Deal With The Spirit Of Defiling What One One The Spirit Of Defiling Is Rebellion When You Find Yourself Not Interested In The Things Of Elohim Not Studying His Word Not Listening Not Changing Your Old Life You Are Living In Rebellion And No Rebellion Will Enter He Said No Rebellion Child Will Enter Into That Land That Land Of Israel That Land He Promised To Jacob He Promised To Abraham That Land Of Israel That Place He Promised To Adam 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 Said Ter Ezekiel Ven Ezekiel 20 Edmali Vers 21 Ezekiel 20 Read From 21 Li A Part De 21 Read For Ezekiel 20 From Verse 21 Ezekiel Ezekiel 21 A Part De Verse 21 Mais Lors Enfant Aussi Se Sont Revolt Contre Moi Mets Mets ta Bouge Don't Un Micro Que Je Attends Les gens Qui Écoutent Le Message Écouté Ça Ils N'ont Pas Observé Mes Règles Commencer Mais Leurs Enfants Aussi Se Sont Révolter Contre Moi Ils Ils N'ont Pas Observé Mes Règles Ne Révolter Pas Contre La Parole De Dieu C'est L'Esprit Qui Es Suit Don't Rebelle Against God Is One Of The Spirit Of Define The Define Spirit One The Spirit That Define Us Rebelling Against The Truth Et Ils Ont Refusé De Se Conformer A Mes Lois Qui Permettent De Vivre A Ceux Qui Les Pratiquent Ils Ont Profané Le Jour Du Sabbat J'envisage Alors De Déverser Ma Colère De La Déverser Sur Eux Dans Le Désert Verset 22 J'ai Renoncé Par Égard Pour Moi Même Pour Ne Pas M'exposer Au Mépris Des Populations Qui M'avaient Vue L'emmener Hors D'Egypte Il a dit De Parler S'il Arrivait En Egypt Quand Il L'a Fait Sortir En Egypt Notre Centre Il Ne Pas Obéi Sa Parole Et Que Nous On On T S'il 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 C'est ce qu'il dit à nous. Verset 24. Descendez-donc de 33. Verset 33. A la maison, va lit tout. Lis tout. Lis tout. Exode. Ezekiel 20. Aussi vrai que je suis vivant, je l'affirme, moi le Seigneur Dieu. Tu es où? 33. Ok. Oui, il y a une taille télé. Dieu de l'univers. Ah ah. C'est assurément, avec une puissance irrésistible, que j'agirai, je déverserai ma colère, et c'est ainsi que je régnerai sur vous. Ah ah. Allez-y. Verset 34. Je vous retirerai du milieu des populations et des pays où vous avez été dispersés. Il va nous... faire sortir dans le pays, certains pays étrangers que nous... nous sommes là depuis des générations sur générations. Ah ah. Et je vous rassemblerai en vous faisant sentir toute ma puissance irrésistible et les effets de ma colère. Israëlite, are you hearing it? When you are walking in defiant spirit. The Lord said he will bring us out. Is it coming out from our country of captivity? He will bring us out. He will bring everyone of us out. But he's saying something. But you will not enter that land of Israel. That paradise. He said you will not enter it. and he used an example of what he did when he brought them out from Egypt. He finished all of them. He finished all of them, all the rebellion people. He finished them in the desert. Il a utilisé ça qu'il a fait quand il a fait sortir dans l'Egypte. Tous qui sont rebelles, tous qui marchent dans l'esprit de souille qui ne veulent pas répandter, ils les ont tous éliminés. Il n'est pas rentré dans cette terre. C'est ça qu'il a fait là-bas. Allez-y. Verset 35. Je vous amènerai au désert à l'écart des autres peuples et je vous ferai comparaitre devant moi. Verset 36. Je vous ferai comparaitre tout comme j'ai fait comparaitre vos ancêtres dans le désert proche de l'Egypte. Je l'affirme. Moi, le Seigneur Dieu, Dieu de l'univers. Ok. Alors, lis pour vous. Lis votre français. 33. Appareil 33. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je régnerai sur vous avec puissance et force dans un déversement de fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où je vous étais éparpillés avec puissance et force dans un déversement de fureur. Je vous ramènerai dans le désert des peuples et là, je vous jugerai face à face. Je vous jugerai comme j'ai jugé vos ancêtres dans le désert de l'Egypte, déclare le Seigneur l'Éternel. Continue. Je vous ferai passer sous mon bâton et je vous ramènerai dans les liens de l'Alliance. Je séparerai de vous ceux qui sont rebelles et ceux qui se révoluent contre moi. Ok. Je vous séparerai de vous ceux qui sont rebelles et qui se révoluent contre moi. Les rebelles. Carreur le Seigneur l'Esprit et qui ne veut pas le déranger. Je vous séparerai de mes vrais enfants. Tu as l'Esprit d'essuyer. Tu ne veux pas quitter des dons. Laissez ça. Je veux vous séparer. Je veux les éliminer. Je veux les frapper. Dans cette terre que Dieu promit Adam, Abraham, Jacob, qui est mon Israël, vous ne rentrez pas dedans. Allez-y. Je les ferai sortir du pays où ils séjournent en étranger. Mais ils ne pénétreront pas sur le territoire d'Israël. Ok. Vous connaîtrez alors que je suis l'Esprit. Tout va. Pour le nom maintenant, c'est l'Esprit d'Esprit. Pourquoi? Hète-moi maintenant l'Esprit d'Esprit. Pourquoi? Hète-moi rédite 7. 7, 12, 9. Le même chapitre. Pourquoi le Lui fait ce que nous parlons, ce qu'on dit, écoutez-le maintenant vers 7 à 9. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je leur ai dit que chacun rejette les monstruosités qui attirent ses regards et ne vous rendez pas impurs par les idoles d'Egypte. Sortez-vous donc le mauvais caractère qui nous attire de vivre n'importe où ou comment qui nous essuie. Et pourquoi aussi essuyer nous-mêmes avec que les choses d'Egypte c'est cette monde caractère, attitude et habillement et tout c'est cette chose de cette monde. On dit non. Allez-y. impure par des idoles d'Egypte c'est moi l'éternel qui suis votre dieu. Come out from everything that all the bad craters and evil craters that that stays us that make us that defy us so we said no. Stay away from idols of Egypt that is Egypt is this world today. Egypt is Babylon. Egypt is Babylon. Egypt c'est Babylon que nous sommes aujourd'hui. Sortez donc toutes ces choses. Séparez-vous même on ne dit jamais on essaie de c'est pas. Je sais 8. Cependant ils se sont révoltés contre moi. Ils se sont révoltés contre le Seigneur. On a révolté contre le Seigneur. On a refusé. On a rejecté. We revolt against the Lord. We rebel against him. We go against the pastor. We speak whatever we like to speak. On a critiqué le pastor on a dit n'importe quoi. Ok. Allez-y. Ils disent quoi? Ils n'ont pas voulu m'écouter. On ne veut pas l'écouter. We don't to listen to him. Aucun n'a rejeté les mensualités qui attiraient les regards. Ils n'ont pas abandonné les idoles d'Egypte. Tous nos personnes ne veulent pas changer leur comportement et leur attitude. C'est ça qui les attire. Ils sont fous. ni pour abandonner les choses de cet monde. Personne ne vient pas. Aérea. Even to abandon the things of Egypte. Non. C'est pour cela qu'il ne ne vient dans ces gens d'église. Cette église, non, il ne vient pas parce qu'il ne veut pas abandonner les habits d'Egypte. Allez-y. Jusqu'au bout de son colère. Merci. Ça c'est ces enfants qu'ils voulaient montrer qu'il est Dieu. Jusqu'au bout de sa colère. Et les faux pastors disent que Dieu c'est Dieu de l'amour. ne peut pas vous détruire. Continue de les provoquer. Contre de vivre dans ton esprit d'essuyer. Contre de essuyer ton con qu'il a dit c'est mon temple. Ton esprit dit qu'il doit toujours connecter à le Seigneur contre d'essuyer ça avec les choses d'Egypte. Avec ton mauvais caractère. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Verset 9. Mais j'ai agi à cause de mon nom. A cause de son nom. Afin qu'il ne soit pas déshonoré. Il ne veut pas que toi et moi ne veut pas déshonorer son nom. Aux yeux des nations. Aux yeux des paignards. Parmi lesquels il se trouvait. Ici. En effet. Ou parmi lesquels qu'il se trouvait peut-être dans sa famille. peut-être d'or. Il y a des paignards dans ta famille. Il y a des paignards à neffler là-bas. Tu ne veux pas séparer. Et tu ne veux pas changer. Il va te frapper. Il va te frapper. s'en effet. C'était sous leurs yeux que je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir des jus. OK. You don't want to change. He said for his name sake because he will not want you. That's why the Bible says depart from you that mention the name of the Lord. Get out from sin. Get out from anything that defies. Come out from it. c'est pour cela que la Bible dit dans le Timothee de séparer toi et départ dans toute iniquité. Toi qui mentionnes le nom de Dieu. Toi qui mentionnes le nom du Seigneur départ dans tout ça que suis. Si tu ne veux pas qu' il te frappe parce qu'à cause de son nom que tu as tu as su tous les jours Iva Te Frappe because of his name that you are standing that name in the presence of the Gentile every every day you are mentioning his name but there is no good character in you he said I will deal with you I will show you that I am God because because I will never allow my name to be stand that you continue to stay my name in the presence of the pagans the head the Gentiles combat contre le spirit si le venu le secouer le monde coup d'état il s'agit de chasser les français encore le mali et tout le c'est à c'est coué et récupérer son terrain j'ai dans cette église je vous donnez toutes l'informations et si tu penses que tu vas demain tu seras encore demain sera le monde là on va encore tu as t'es trompé toi même tous les vrais enfants de dieu ils sont maintenant dans la préparation ils sont dans la préparation Lucifer aussi a t'es prépare ses enfants la bête antichrist anti yeshua ma cher a t'es prépare pour manifester celui qui veut accepte ce qui ne veut pas laisse on va voir quand ça va arriver les gens qui disent si ça ne connaît pas la bible on va voir maintenant qu'il connaît la bible on va voir la prophétie de la bible en train de réaliser le fait de purification en train de purifier les vrais enfants de dieu maintenant ils sont en train de mettre la vie en ordre parce qu'on ne sait pas comment le seigneur il va faire ça on ne sait pas comment il va faire ça mais la td prépare l'arrivée de ses enfants priez combat comme l'esprit te suit cet esprit qui te suit combat comme l'esprit des rebelles combat comme l'esprit des rebelles combat contre l'esprit qui nous fait de révolter contre la vérité de Yeshua Hamashiach combat contre l'esprit 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 nous, fight against it. That spirit that's making you to rebel against the voice of Elohim. That spirit that's making you to feel that you are okay. You know everything. Pastor, bishop, you carry anointing, you carry power, you know Bible, where, where. So that's why whatever they tell you, you rebel against it, you revolt against it. It's a divine spirit. It says no rebellion will enter. He will bring you out to, but it says you will never smell that land. That land is paradise. It says you will not smell it. You will not enter there. It says that we finish our ascensors and wilderness. It says that's how we finish you. He brought them out, but they did not enter there to show them His power that, yes, I can do it. But He said, you, 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 you do not enter there. I bring you out there to show you my power. But He said, for you to enter my paradise, impossible. He said, you will never take care of your Taoisee God. in captivity, in the slave, in the slave, in the slave that we do from generation to generation. So He said, you will take care of us and He said, it says, you will not take care of it. cette terre. Cette terre, c'est où ? Paradis. Tu ne rentrerais pas dans mon paradis. Comme j'ai fait contre Vodacent, je l'ai fait sortir en Egypte, mais je l'ai dit toi, 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 tu ne rentres pas. Parce que quoi ? Vous êtes rebelles. Vous votez contre la volonté. Vous ne voulez pas marcher dans la sanctité et vous ne voulez pas changer ni répéter. Donc, à cause de ça, je vais vous seulement montrer ma puissance que je suis capable de vous faire sortir dans votre esclavage que nous sommes depuis génération sous génération, qui nous a fait perdre notre culture, perdre notre tradition, perdre où que nous on vient, perdre notre langue, perdre tout. Il dit, je vais vous récupérer. Mais pour entrer dans mon paradis, ah, il dit, non. Mais je vais te montrer que Dieu a la puissance pour te faire sortir dans ton esclavage. Mais pour entrer dans mon paradis, non, je veux les tous éliminer dans la route. Sauf si toi et moi, on peut pourrifier nous-mêmes et commencer à marcher dans ma sanctité. pour entrer dans ton esclavage dans ton esclavage. Pour entrer dans ton esclavage dans ton esclavage dans ton esclavage. Sous-titrage ST' 501, je vais vous aider. Oh, Lord, in my life, have your will. Oh, Lord, Father, have your will. Oh, God, bless me, yeah. In my life, Father, bless me, yeah. Holy Spirit, have your will. Oh, God, bless me, yeah. In my life, Father, bless me, yeah. Scented Spirit, have your will. Oh, God, bless me, yeah. God, my God, bless me, yeah. Tu ascented Spirit, prends ta place, prends ta place, yeah. Dans ma vie, prends ta place, yeah. Notre Père, notre Seigneur, je te remercie pour ta parole encore ce soir. La vérité est descendée sous nous, viens prendre ta place. Papa m'a prié tout le temps, tous les jours, c'est que tout ça que tu nous as essayé de donner là, ne doit pas nous juger à la fin de tout. Tu nous as essayé de tout donner. Et pitié, et pitié, cet esprit, viens prendre ta place dans notre vie. Et pitié, élimine tout esprit qui nous suit dans nos rêves physiques et spirituels. Notre esprit, notre âme, papa, des racines et détruites tes esprits, change notre vie. Planter ton esprit, esprit de la vérité, aide-nous au combat, compte tout ça qu'on doit combattre, compte. Pour te sauver avec la crainte. Tu nous as dit de poursuivre la santité avec la crainte de Dieu. Aide-nous pour te suivre avec la crainte. Chaque cinquante, chaque minute de notre vie. Élimine tout l'esprit de rébellion et l'esprit qui rivolte contre l'esprit de Yeshua Hamacher. Au nom puissant de Yeshua Hamacher, nous avons prié. Amen. Je plongeais notre prière, cette message dans le sang de Yeshua Hamacher, papa. Et je prie pour tous que tu vas utiliser cette message pour le changer et pour le ramener à toi. Touche les levies. Détruite l'esprit qui rivolte, qui rebelle, qui refuse la vérité dans les levies. Dira, ce n'est d'être tout. Prépare notre vie pour te raconter et pour rentrer dans ce terrain que tu nous as promis. Au nom puissant de Yeshua Hamacher, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps de bénir nos sœurs.